bonjour à tous petite vidéo de mise à jour de rsi reader et on va voir aussi comment on fera une autre vidéo pour voir comment l'utiliser en concordance avec le reste donc rsi reader c'est tout simple c'est un rsi avec une formule de lissage qui permet d'éviter les petits mouvements de bruit sans ajouter de lag donc c'est pas un lissage très important oui il y a toujours il a toujours un petit aspect crêne les mais il permet d'éviter quand même de nombreux faux signaux ce qui est relativement utile vous avez le choix dans les options d'afficher une taille différente enfin une période différente pour le rsi ok et de changer la période de calcul du rsi de l'algorithme d'accord vous pouvez par exemple vouloir afficher un récit plus court mais que les calculs se fassent toujours sur un rsi 14 vous vouloir afficher un récit de la même durée que le les calculs de l'algorithme et changer ça ça je vous laisse faire comme vous voulez moi j'utilise 14 14 c'est comme vous voulez vous pouvez avoir en surimpression un rsi lycée par contre qui n'est pas du tout pas exactement la même formule la période de lissage de base est à 20 moi je vous conseille de la laisser comme ça mais vous pouvez tester ce que vous voulez on va voir comment l'utiliser après encore une fois dans le style vous pouvez changer tout dorénavant toutes les couleurs tout ce que vous voulez c'est plus du tout un souci donc que voit-on dans rsi reader il y a des petits carrés qui se mettent sur la ligne des 70 donc des carrés rouges et des petits carrés bleus qui se mettent sur la ligne des 30 c'est des signaux de sur achat et de survente à votre grande surprise donc ça ça n'a pas beaucoup changé avant c'était des ronds maintenant c'est des carrés c'est tout ça permet de mieux les différencier du reste les ronds les ronds ce sont les signaux d'achat donnés par le momentum il n'y a que le rsi qui affichait mais derrière il ya beaucoup plus de choses qui travaillent donc les ronds ce sont des signaux d'achat sachant que le sur achat et la survente sont aussi des signaux d'achat et de vente bien sûr en concordance avec ce que dit market reader et ce que dit bien évidemment votre analyse technique donc on peut voir par exemple ici qu'on avait un signal d'achat du rsi et un sur achat du air une survente du rsi donc deux signaux qui ne se parlent pas c'est pas la même formule du tout donc deux signaux complémentaires ce qui se traduisait ici avec un affaiblissement du prix c'est le petit rond bleu qu'on a vu sur la vidéo précédente qui vient sur un niveau clé détecté par market reader dans un cycle acheteurs du prix et acheteurs du rsi ça c'est les vidéos d'avant donc on a tous les signaux d'achat possible ici quasiment et derrière boum ok si on regarde ici on avait ainsi que le vendeur du prix et du rsi petit triangle vendeur ici petit rond de d'affaiblissement du prix signal de sur vente de sur achat excusez moi vous voyez à la unu la divergence d'accord donc quand elles sont trop abruptes souvent il va pas les détecter si elles sont trop verticales comme ça mais celle là ne vont pas vous poser beaucoup de problèmes à la unu donc grosse divergence ici donc il ya vraiment tous les signaux vendeurs derrière on fait tout ça voilà on recommence la même chose on avait un signal de stop ici d'accord les deux cycles acheteurs du prix et du rsi un petit un fin de vague baissière un petit triangle acheteur un signal d'achat du rsi bouffe et on fait ça voilà bon vous avez compris comment ça marche le but ça a été de simplifier au maximum du maximum du maximum il n'y a plus écrit bail et celle sur les l'écran ici l'effort du bail et celle c'était uniquement faire ce que je viens de faire vérifier qui est des signaux d'achat sur le prix et sur le rsi ça permet d'alléger un petit peu l'indicateur plutôt que d'avoir tout sur le même et ça vous permet aussi vous de pouvoir filtrer mieux que le fait que le ferait un algorithme par exemple s'il n'avait pas détecté ça ici vous auriez pu vous dire ben non j'ai que des signaux vendeurs là mais pas ici donc il vous aurait rien mis en fait il n'aurait pas écrit qu'il fallait vendre alors que vous voyez bien la divergence vous savez qu'il ya des signaux vendeurs sur le prix donc ça vous doit vous suffire d'accord vous serez toujours meilleur qu'un algorithme pour filtrer et on a ce petit carré ici le petit carré c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est la santé de la tendance en cours alors si on est clairement consolidation comme ça il faut pas franchement y prêter attention il va trouver que tout est super sain c'est à dire que forcément la tendance durant quelques secondes elle n'a pas le temps de s'affaiblir si on regarde par exemple alors le carré ici ce n'est que la traduction de ce qu'il y a ici ça vous l'avez pas mais c'est exactement ça c'est juste pour une représentation graphique ça évalue le l'état de maturité de la tendance en cours voilà plus le chiffre est haut plus la tendance baissière est mature plus le chiffre est bas plus la tendance haussière est mature donc quand c'est vert c'est considéré comme une tendance qui est saine c'est à dire qu'on est entre moins 10 et plus 10 quand c'est rouge c'est qu'on est entre 10 et 20 ou moins 10 et moins 20 c'est à dire que c'est une tendance haussière qui est déjà bien mature si ça passe au noir c'est que où on est en bulle donc c'est une bulle complète ou vraiment on est au bout du bout de la tendance et à tout moment on peut s'effondrer donc je vous montre je vous reprends mes deux exemples de tout à l'heure donc il change de couleur au fur et à mesure donc bien sûr là il est vert vous voyez il est à zéro d'accord donc il détecte rien de particulier si on était ici votre petit carré il serait là et il serait noir voyez on est au dessus de 20 donc arrivé ici vous aviez tous les signaux acheteurs plus une tendance sur mature une tendance baissière sur mature donc tout pour vous retourner à la hausse arrivée ici on était sous moins 10 donc vous aurez eu un carré rouge vous auriez une tendance haussière mature avec des signes vendeurs voilà voilà comment ça peut vous aider dans votre trading à évaluer bien sûr c'est pas parce qu'une tendance est détectée comme saine qu'il ne faut absolument rien faire par contre ça doit vous faire réfléchir si une tendance est détectée comme complètement saine peut-être qu'il faut pas s'acharner à vouloir l'acheter ou vendre contre tendance à l'heure actuelle mais plutôt éventuellement privilégier les achats dans le sens de la tendance ou non désolé pour la petite interruption donc je me rappelle plus très bien on en était je pense que je vous montrais l'intérêt d'avoir l'état de maturité de la trend fin de la tendance et maintenant on va voir l'utilité du rsi lycée d'accord donc moi je l'utilise je l'affiche pas tout le temps je l'utilise qu'à certains moments son utilité c'est quoi c'est vous éviter de vendre alors que ou d'acheter alors qu'il ne diverge pas alors je parle si vous faites du swing trading c'est à dire sur des mouvements d'amplitude significative pas si vous scalpez d'accord par exemple si on va ici voyez là on a des signaux de vente on a bien une grosse divergence du rsi standard en noir d'accord ça je peux l'enlever hop du rsi standard ici on a bien des signaux de vente sur le prix mais le rsi lycée il diverge pas et il fait juste un sommet comme ça tac ok et c'est tout on fait une nouvelle montée ici on retrouve des signaux vendeurs le rsi diverge toujours pas voyez il fait bon il diverge à 0,5 près donc on peut considérer qu'ils divergent pas et ensuite on fait la dernière poussée ici on retrouve des signaux vendeurs là il ya bien une divergence qui se fait au niveau du rsi lycée d'accord alors la divergence dans le sens avec le pic vu qu'il est lycée vous voyez son pic est décalé par rapport aux autres donc ce que vous voulez voir c'est pas deux pics qui divergent sur ce rsi lycée c'est au moment où vous avez les signaux de vente est-ce que vous êtes déjà en train de former un autre pic là ce qu'on voit ici ou ici et est ce que vous pouvez juger si il ya des chances qui se mettent à diverger ou pas voyez le prix il est complètement au dessus de la dernière zone ici et nous on est complètement en dessous au niveau du rsi c'est qu'il ya une divergence qui est pro qui est très probable donc les signaux se prennent beaucoup plus facilement ici d'accord vous avez un peu la même chose ici où vous voyez on a un signal acheteur ici mais le rsi diverge pas il est sur le même pic et là on commence à trouver de la divergence rsi long terme voyez sur le ici et un signal d'achat qui est donc valide puisqu'on a rsi lycée qui diverge d'accord la même chose ici vous avez des signaux vendeurs mais votre rsi il est toujours bon il fait ce petit machin ici mais il fait toujours dans la même vague puis il fait une autre vague ici qui diverge un tout petit peu on a bien des signaux vendeurs qui peuvent se prendre ici et la même chose ici fait une vague qui diverge beaucoup plus avec les vagues précédentes de cette montée là donc ces signaux vendeurs se prennent ici et là c'est pire que tout il diverge entre deux sommets voilà donc si lui il diverge avec les deux piques donc voilà vous pouvez l'utiliser donc en filtre là vous avez exactement la même chose ici il vous met un signal d'achat sur le prix vous voyez qu'il n'y a pas du tout de divergence au niveau du rsi smooth enfin lycée donc pas grand chose à en tirer là aussi signal d'achat mais vous voyez que on a toujours pas de sommets qui sont potentiellement divergent donc pas grand chose à en tirer alors qu'ici on a bien deux sommets divergent des signaux d'achat donc il pouvait être intéressant qui amène à ce retracement ici qui n'était pas le bottom d'accord et c'est là où l'évaluation de l'état de maturité de la trend peut vous aider et on a la même chose ici avec une belle divergence qui se met en place des signaux d'achat et voilà d'accord donc c'est une utilisation qui reste qui est simplifiée au maximum pour éviter que ce soit trop compliqué je l'affiche moi pas tout le temps je l'affiche avant de prendre une position pour voir où on en est à peu près d'accord et c'est à peu près tout et donc l'idée pour le la stratégie globale c'est de corréler les signes que vous avez au niveau du rsi avec les signes que vous avez au niveau du prix bien sûr le tout doit être corrélé avec votre at je vous rappelle que les barres de volets couleurs là les barres de volume sont utiles en complément d'analyse et ne font pas elle seule une analyse ok c'est pas parce que vous voyez une pression vendeuse qu'il faut vendre à tout prix par contre si vous voyez une pression vendeuse sur un endroit où vous aviez envie de vendre parce qu'il ya des signaux ben ça rajoute de la force au signal d'accord pour tout ce qui est trading range vous invite à regarder la vidéo pour tout ce qui est de comprendre les cycles également je vous invite à regarder les vidéos dédiées et si vous avez des questions mais n'hésitez pas je vous souhaite une bonne journée